Dans le documentaire Florent Pagny, un homme libre qui sera diffusé le 1er janvier 2023 sur TF1, Cadmérad raconte la période sombre vécue par le chanteur au début des années 1990. Mardi 13 décembre dernier, TF1 annonçait sur les réseaux sociaux la diffusion d'un documentaire inédite intitulé Florent Pagny, un homme libre le 1er janvier prochain. Un long métrage riche en anecdotes et en révélations grâce aux témoignages rares de sa famille, son épouse, sa sœur. Et de ses amis les plus proches, comme Patrick Bruel, Cadmérad ou encore Pascal Obispo. Celui-ci propose également de découvrir tous les secrets de l'homme qui se cache derrière cet artiste hors du commun. Florent Pagny a connu une traversée du désert. Le documentaire Florent Pagny, un homme libre, que nos confrères de gala ont pu visionner en avant-première, revient notamment sur la traversée du désert du chanteur après l'échec de son second album réaliste en 1992. A l'époque, l'artiste, qui venait de se séparer de Vanessa Paradis, était boycotté par les médias en raison de son titre très controversé presse qui roule sorti deux ans auparavant. Il faudra attendre 1994 et une rencontre avec l'incontournable Jean-Jacques Goldman pour qu'il renoue avec le succès. Tout le monde se foutait un peu de sa gueule durant cette période de creux, Florent Pagny a fait la connaissance d'un certain Cadmérad, alors animateur chez Wii FM. On a eu un coup de foudre, amical, déclare-t-il dans le documentaire. À ce moment-là, Cadmérad croise un Florent Pagny dépressif. Si est-il l'époque où il se fait planter par tout le monde, relâche-t-il. J'étais un petit animateur sur Wii FM et lui, tout le monde se foutait un peu de sa gueule car ça ne marchait plus, ça aurait pu s'arrêter comme ça pour lui. Point le comédien confie également que le chanteur dormait pratiquement dans sa bagnole. Heureusement, Florent Pagny a pu trouver une stabilité car à sa femme à Soussena Kamano avec laquelle il a eu deux enfants, un fils, un cas, né en 1996 et une fille, à elle, né en 1999. Les téléspectateurs auront l'occasion de les retrouver le 1er janvier sur TF1. À noter que Florent Pagny laissera également un message vidéo pour le plus grand plaisir de ses fans. À lire aussi Florent Pagny, le chanteur promet une surprise exclusive à ses fans le 1er janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada